Alors Yannick Roudot, je suis à la fois conférencier et essayiste, je co-dirige un cabinet de stratégie soutenable qui s'appelle Alternité et je suis aussi éditeur. En fait la renaissance plus qu'un concept pour moi c'est une période. Je l'appelle renaissance SENS. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu qu'on ne vit pas une crise, on n'est pas dans une crise économique, on est dans une mutation extrêmement profonde où tout va changer. Et la renaissance précédente que l'on connaît, la renaissance italienne, européenne, c'est quoi ? C'est un trait d'union entre deux mondes. C'est la fin du Moyen-Âge et c'est l'entrée dans le monde moderne. Et pendant trois à quatre siècles tout change, tous les repères volent en éclats, notamment le fameux géocentrisme qui pendant 2000 ans a eu la peau dure, volent en éclats et ça change. Et ce que l'on vit aujourd'hui c'est une nouvelle période comparable à la renaissance italienne, c'est-à-dire que tout va changer. Quand je dis tout va changer, la valeur travail, la valeur argent, la valeur à l'autre, le rapport à la nature, tout ça c'est des vérités acquises qui nous paraissent pas négociables dans notre monde aujourd'hui, mais qui le seront totalement dans le monde en devenir. Et quelque part il faut comprendre qu'on est en train de vivre la fin d'un nouveau Moyen-Âge. Et on a du mal à imaginer le monde qui va venir après, le monde d'après, mais il est déjà en train de venir ce monde, donc une nouvelle renaissance. Et pourquoi je l'ai appelé SENS, je me suis permis ce jeu de mot, parce que dans ce monde en devenir, le pourquoi, le sens, la recherche du bien-être, la recherche de la vie, entre guillemets, devient discriminante. On est en train de sortir de ce nouveau Moyen-Âge parce que c'est jamais brutal, une transition, malheureusement nos cerveaux d'occidentaux nous empêchent de penser la complexité. C'est-à-dire qu'on voudrait que les choses changent brutalement du dimanche au lundi matin. Mais c'est pas aussi simple, c'est la fin d'un Moyen-Âge avec l'émergence d'un autre monde, tout ça se côtoie, et cette période où ça se côtoie, c'est la renaissance. Donc une période trouble, difficile à appréhender si on prend pas de recul. Et donc on est en train d'en sortir de ce monde, mais on y est encore beaucoup dedans. Et le monde en devenir est en train d'apparaître, mais il n'est pas assez puissant, assez dynamisé, entre guillemets, pour qu'il prenne l'ascendant sur le monde d'hier. On est encore dans un monde consumériste, basé sur la croissance. Croissance de quoi ? On ne sait même plus de quoi on parle. On parle de croissance. Et le monde d'après sera un monde, de toute façon, avec beaucoup moins de croissance, puisque cette croissance... Sauf si on parle de croissance du bien-être. Là, on aura de la croissance. Alors, il y a quelques concepts qu'on peut baser. Le premier, c'est le fait que c'est un monde où l'aspect collaboratif sera beaucoup plus important qu'aujourd'hui. On est dans un monde où les gens parlent beaucoup d'individualisme exacerbé. Je suis entièrement d'accord et en même temps, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que l'individualisme est en train de se fondre dans le collaboratisme qui se développe. Le collaboratif, c'est quoi ? C'est le fait qu'aujourd'hui, on a des outils, un catalyseur qu'on appelle les réseaux sociaux, où les gens peuvent se mettre en relation. Et comme ils peuvent se mettre en relation, ils peuvent emprunter, prêter, utiliser des voitures comme BlaBlaCar, ils peuvent louer une perce sur Ziloc, ils peuvent faire de la colocation d'appartements, etc. On redécouvre la solidarité et le plaisir d'être ensemble. Et quand c'est mon intérêt individuel, c'est-à-dire économique et social, d'être collaboratif, je deviens un collaboratif. Donc, il ne faut pas opposer l'individualisme au collaboratif. C'est mon intérêt individuel de jouer collaboratif. Pourquoi ? Parce que la contrainte économique est telle aujourd'hui pour des jeunes actifs, en termes de salaire, en termes de charges, qu'ils ont tout intérêt à être collaboratifs, à mutualiser les biens, qui n'ont aucun intérêt à être détenus en privé. Ce que je veux dire par là, c'est que la propriété privée, qui était un des fondements du XXe siècle et du XIXe siècle, va peut-être se dissoudre progressivement dans un monde plus collaboratif, où on se rend compte qu'à quoi sert-il d'avoir une perceuse, d'avoir une tondeuse, d'avoir une voiture ? Alors, si on entre dans cette logique-là, toute l'économie occidentalisée, et je ne parle pas uniquement de l'Occident, je parle de l'occidentisation du monde, est remise à plat, est remise en question, parce que si on ne consomme plus autant parce qu'on n'a plus d'un être propriétaire, on est en déconsommation, on est en décroissance. Et c'est ce qui est en train de se passer en Occident. Il y a une autre tendance très forte, donc la mutualisation est une tendance très forte. La deuxième recherche, c'est la recherche du bien-être et d'un équilibre de vie, c'est-à-dire que la valeur de travail se dissout également. Je rencontre des dirigeants toute la semaine pour qui la valeur de travail, c'est quelque chose de sacré quasiment, des gens qui travaillent 15 à 16 heures par jour. Et vous avez toute une population, une jeunesse notamment, qui vous dit travailler, oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pour qui ? À quoi ça sert de travailler et qu'est-ce qu'on va en faire ? Et donc, c'est en train d'inverser le schéma, en train de se dire de combien j'ai besoin en termes de revenus financiers pour vivre heureux. Et donc, ils ne courent plus après une croissance des revenus aveugles. Ils ont besoin de revenus, comme tout le monde, parce qu'avoir des revenus, c'est se libérer. Mais ils ont inversé la question en se disant de combien ai-je besoin pour vivre, sachant que comme je mutualise, il me faut moins de revenus. Donc, ils ont moins besoin de travailler. Ils ont de moins en moins besoin de travailler. Et ça pose un problème économique, un problème social d'organisation. Que va faire une entreprise avec des gens qui veulent travailler 5 heures par jour ? Alors, il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est le management. Parce qu'on a un fossé culturel en ce moment entre les tenants d'un monde où il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent et pour croître, mais pour croître en PIB, sachant que le PIB, on ne sait plus à quoi il correspond. Et puis, vous avez toute une jeunesse qui arrive sur le marché du travail, plutôt des gens diplômés qui me disent à 28 ans, j'ai démissionné parce que cette grande multinationale, je ne m'y retrouvais pas. Ça ne rime à rien. Ça n'a aucun sens. Je ne vois pas à quoi ça sert de travailler. Je ne donnerai pas de nom. Vous les connaissez. À quoi ça sert de travailler pour fabriquer des cosmétiques, du pétrole, des voitures ? Ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas le sens de la vie de tout ça. D'autant qu'on a une crise écologique en toile de fond qui m'interroge sur la survie de l'humanité à long terme. Donc, c'est en recherche de sens et en recherche de réalisation personnelle, individuelle. Et tout ça sans oublier les autres. Donc, c'est le V. Et donc, en termes de management, c'est compliqué. Parce que comment on motive ces gens-là ? Eh bien, on les motive en leur donnant du sens. Et leur donner du sens, c'est que l'entreprise doit s'engager sur les questions sociétales, environnementales et économiques. Mais il faut que l'entreprise arrête de créer de la valeur. Là, je suis référence à Milton Friedman. Elle doit créer des valeurs. Et elle doit les incarner, ces valeurs. C'est-à-dire qu'en termes de management, il faut que le dirigeant, le leader soit prêt à dire « On va gagner moins cette année. » Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a fait tellement de choses importantes à côté. On a créé tellement de richesses humaines et environnementales que finalement, on a réussi à maintenir les profits. Et ça suffit. Et c'est très bien. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que je ne connais pas encore de grandes, grandes entreprises qui rentrent dans cette logique-là. Le bas du compte de résultats et le bas du bilan, c'est quand même ce qui compte le plus. On est quand même dans le culte de la rentabilité. Et par contre, ce culte nous emmène droit dans le mur. Pourquoi ? Parce qu'on fait abstraction des conséquences environnementales et sociales de nos activités. Ces conséquences vont nous coûter plus cher à l'arrivée. Et sont en train de mettre en péril le système capitaliste dans son ensemble. Donc on a tout intérêt à prendre conscience de ça et à bâtir une stratégie, tant en termes de recrutement que de développement, qui prend en considération ces critères environnementaux, sociétaux et économiques. Ce que je veux dire par là, c'est que je fais partie des gens... J'ai travaillé 15 ans dans la finance et j'ai compris qu'il fallait arrêter d'opposer la rentabilité à l'écologie et au bien-être. Les trois doivent être traités ensemble. Et donc c'est toute une stratégie d'entreprise à repenser. Et c'est comme ça qu'on motivera les jeunes. Et aujourd'hui, les entreprises que je rencontre, qui sont très engagées dans l'impact environnemental et social, tout en créant des emplois et en créant de la richesse économique, sont des gens qui déplacent des montagnes. Et la crise, ils ne la connaissent pas. Il en existe une multitude. Alors, il ne faut pas généraliser, mais je vais être assez clair sur la réponse. Pour moi, les très grandes entreprises multinationales ont du mal à être crédibles sur ces questions-là. On a encore beaucoup de greenwashing. C'est-à-dire, on repeint la vitrine en verre, on dit qu'on fait des choses, mais finalement, derrière, on vous demande d'être le plus performant financièrement possible. Et là, ça pose problème. Certaines commencent à y aller, et tant mieux. On a des grands noms du vêtement sportif, comme Patagonia, qui le fait très bien. Il y en a d'autres, heureusement. Là, on voit le plus d'initiatives intéressantes, c'est dans les PME. Donc, des entreprises de 200, 300, 400 salariés, 50 salariés, qui portent des valeurs, parce qu'il y a un dirigeant qui incarne ces valeurs et qui a envie de les porter. Et en fait, ça commence par ça. Un dirigeant qui décide un jour de changer tout. Et j'ai un exemple concret que vous connaissez peut-être, c'est la société Interface Fleur, qui fait des moquettes pour les bureaux. En 1994, Ray Anderson, le patron d'Interface Fleur, donc Interface, c'est une grande entreprise, c'est 3 000 salariés dans le monde. Le patron d'Interface, Ray Anderson, dit à ses collaborateurs, un jour, les gens, comment, iront en prison ? Donc, il faut tout changer. Vous avez 25 ans pour dépolluer l'entreprise et que nos produits soient totalement propres. On est en 1994. C'est énorme. Et aujourd'hui, en 2015, 21 ans après ce constat de Ray Anderson, il a compris qu'un jour, on lui reprocherait d'être un pollueur. Et bien, Interface a réduit ses déchets de 95%. C'est une entreprise profitable, qui marche très bien, qui motive ses salariés. Et quand je rencontre les salariés d'Interface, c'est des gens qui ont le sourire. Ils sont responsabilisés, ils ont un management latéral, collaboratif. On les écoute. C'est eux qui ont la main sur la R&D et c'est eux qui doivent transformer l'entreprise. Alors, les mesures qui ont été mises en place chez Interface, c'est une mesure extrêmement simple. La première, c'est de se dire, si on veut aller vers zéro pollution et motiver les gens au passage, et innover et donc se différencier des concurrents, ça passe par la réconciliation avec le vivant. Alors, ça fait sourire les gens en entreprise quand on parle de réconciliation avec la nature. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va développer une approche biomimétique. Biomimétique, c'est d'aller chercher dans la nature les exemples qui vont nous permettre d'améliorer nos produits industriels. Concrètement, les dalles de moquette Interface, aujourd'hui, ont des couleurs aléatoires. Ça permet de les poser extrêmement rapidement et de limiter les chutes sur les côtés. Pourquoi elles ont des couleurs aléatoires ? Parce qu'un salarié, en se promenant dans la forêt, s'est rendu compte que les feuilles tombent, elles sont jaunes, elles sont marrons, elles sont vertes. Mais que c'est super joli, c'est beau. C'est beau une forêt, un tapis de feuilles. Et qui a dit qu'il fallait mettre du jaune à côté de l'orange ? Personne, c'est aléatoire. Ils ont réintégré ce constat dans leur décoration de moquette. Deuxième chose, ils sont partis du constat qu'une moquette, quelle qu'elle soit, quand vous la collez, au bout de dix ans, vous arrachez la colle avec le ciment, la moquette, c'est une catastrophe. Et on peut très mal recycler dès lors qu'il y a de la colle sur des moquettes. Ils ont cherché dans la nature un animal ou un végétal qui avait une adhésion très forte avec un minimum de surface. Et c'est la main du gecko, ce petit lézard qu'on voit monter sur les murs dans les pays tropicaux. Trois ventouses sous la main du gecko. Donc aujourd'hui, les dalles de moquette Interface, ces trois, quatre ventouses, on les pose, c'est collé, et vous les enlevez facilement. Tout ça, c'est l'observation du vivant qui a permis une entreprise comme Interface, qui est internationale, d'innover, de se différencier, de créer du sens, de créer de l'affecto-societatisme quelque part, et de motiver ses collaborateurs. Donc on est dans une approche complexe. J'insiste beaucoup sur la complexité, parce que je rencontre encore trop d'économistes ou de dirigeants qui vous parlent de l'économie, après on parle de l'écologie, après on parle du bien-être au travail, et puis on parle de la formation, des retraites. Mais on n'aborde pas tout dans sa globalité. Tout est lié, complexus c'est le lien, il faut tout traiter ensemble. Et là on crée du sens.